Oh que c'est la prise 2! Ben oui! Bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société. Alors, Martin Lafrenière qui vous offre une zone jeux de société vous présente Massive Darkness 2. Alors pourquoi je dis que c'est prise 2? Parce que j'ai tout enregistré cet épisode-là hier dans toute ma splendeur. Je pense que j'avais fait un très très bon épisode, puis lorsque j'étais arrivé pour faire le montage, bien, le son n'était pas correct. Mais là, tout semble fonctionner convenablement aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui je vais vous faire une présentation du matériel et je vais vous parler un tout petit peu du jeu. Donc oui, Massive Darkness 2 qui s'appelle Hellscape, qui est le tout nouveau jeu de Seamont que je sais que plusieurs d'entre vous avez déjà reçu en anglais parce qu'il est sorti en magasin en anglais. Et je sais que la version française devrait arriver aussi très bientôt. C'est un jeu qui est quand même assez grandiose. C'est un jeu de la compagnie Seamont, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de figurines. Moi, je n'ai pas joué à la première édition, la première version de ce jeu-là, parce que dans ma tête, j'étais comme tanné, comme encore aujourd'hui, un petit peu de jouer à Zombicide. Puis je pensais que ce jeu-là revenait beaucoup avec ce concept-là de Zombicide. Et en plus de ça, je n'avais pas entendu du bon. Donc je vais vous avouer que cette deuxième version, Massive Darkness 2, je vais remercier Asmodee Canada qui m'ont gracieusement offert une copie du jeu de base, ainsi que de son extension, Heavenfall, qui est l'extension campagne. Alors qu'est-ce que je pense du matériel? Bien, je vais vous présenter ça dans les 20 prochaines minutes à peu près. Alors allons-y maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Allez, on passe. Sous-titrage ST' 501 Bon, bien voilà, je vous ai fait une mise en place du troisième scénario qu'il y a dans le livret ici, donc de Massive Darkness 2. Ce qui est un petit peu drôle, je ne fais pas ça tout le temps pour ce qui est du jeu en tant que tel, quand je fais ce type de vidéos-là, mais c'est vraiment ma mise en place pour la partie filmée que je vais faire probablement tout de suite après avoir filmé celle-ci, parce que mes patrons, ceux qui participent à ma campagne Patreon, à tous les mois, je fais voter sur un jeu qui va être présenté dans une certaine priorité dans la zone de jeu de société, et c'est le jeu qui a gagné. Donc il y a définitivement un engouement pour ce jeu-là. Puis pourquoi? Bien, Simon ont quand même réussi, je pense, à se bâtir toute une réputation avec leurs jeux. C'est souvent des gros jeux de figurines. Moi, je me suis un petit peu lassé de ces énormes jeux de figurines campagne pour la majeure partie, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais vraiment eu le temps de terminer ces campagnes-là. Donc vous comprenez que pour moi, ce n'est pas que c'est inintéressant, mais c'est juste qu'à un moment donné, je manque de place, puis ça vient toujours dans des grosses bâtes. Mais celui-là, j'avais entendu des gens en parler en bien. Étant donné qu'Azmodé me permettait d'avoir une copie de jeu, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Prenez toujours soin qu'il y a un grain de sel, malgré que là, ce n'est pas une critique du jeu en tant que tel. Je vais vous parler du scénario. Le jeu, pas du scénario. Je vais vous parler du matériel. Le jeu est présentement autour de 131$. Donc vous pouvez aller chez mon commanditaire, donc boutique de jeu La Pioche, pour aller justement voir s'il y en a ou s'il y en a en stock. Mais là, au moment où j'enregistre ceci, il en reste un en stock en anglais. Il est à 130$,99$. C'est un gros jeu. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est un jeu qui est intéressant pour le prix? On va garder le matériel ensemble. C'est sûr qu'au niveau du matériel, il y a quand même beaucoup de choses. Puis la première chose évidemment qui va vous intéresser, je vais la sortir ici, je vais la déposer tout doucement pour déplacer mes jetons. Alors la première chose que vous allez remarquer, c'est la quantité quand même assez phénoménale de figurines qu'il y a. Et puis bon, j'ai un jeu aussi que je vais vous parler très bientôt, qui s'appelle Stars of Akarios, que vous avez sûrement déjà entendu parler aussi, qui est un genre de Gloomhaven dans l'espace. C'est un jeu qui vient aussi avec des figurines, mais tu vois vraiment la différence entre les figurines de Stars of Akarios et les figurines de Simon. Pourquoi? Bien, je vous dirais que pour la majorité, c'est vraiment au niveau des détails. Donc il y a vraiment beaucoup de détails sur ces figurines-là. Donc pour ceux qui sont des amateurs de peinture, donc ceux qui veulent peindre leurs fameuses figurines, mais dites-vous que vous allez en avoir pour votre argent là-dedans, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Et depuis que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la peinture de figurines, je me suis rendu compte comment justement c'est important d'avoir des belles figurines avec des détails, parce que je pense que c'est ce qui va souvent faire ressortir beaucoup cette peinture-là. Parce que justement dans Stars of Akarios, c'est souvent des vaisseaux, et les vaisseaux n'ont pas tant de détails que ça, donc c'est plus difficile d'avoir des... En tout cas, personnellement, je parle pour quelqu'un qui a peu de talent comme moi dans la peinture de figurines, j'ai trouvé ça plus difficile de peindre ces vaisseaux-là que de peindre par exemple des figurines qui ont de magnifiques détails comme ça. Il y a beaucoup de figurines, pourquoi? Parce que le jeu fonctionne avec un système de minions, donc à chaque fois qu'on va combattre des méchants, on va combattre un ennemi, donc un boss comme celui-là, et il va y avoir autant de minions que le nombre de joueurs. Donc toi dans une partie à deux joueurs, quand j'ai placé mon plateau, bien j'ai eu ce minion-là qui est apparu, bien ce boss-là qui est apparu avec ces deux minions, mais si j'avais joué une partie à six joueurs, alors j'aurais pris les six figurines, et il aurait fallu que je sois capable de les entrer dans le carat en tant que tel, mais c'est pour ça qu'il y a autant de figurines que ça, et ça ne finit pas là, il y a aussi des figurines ici, donc encore une fois, ils sont très belles, ils sont magnifiques, et je pense que pour ça, ça en vaut quand même la chandelle. Et vous avez les héros qui sont là, et vous voyez qu'ils sont représentés ici en haut pour ma partie. Les héros qui sont... Moi, j'aime beaucoup ça quand une compagnie va justement faire des héros d'une couleur différente, parce que ce n'est pas tout le monde qui va peindre leurs figurines, et ça, ça permet très rapidement de distinguer les héros des méchants. Et encore une fois, évidemment, ce sont des figurines qui sont transparentes. Regardez les effets, c'est parce que ça ne paraît pas très bien dans mon green screen, mais les figurines des héros qui sont aussi de très très belles figurines, et qui fonctionnent très bien. Et là, bien, je pense que le gros show, le gros spectacle, vient évidemment de ces super et énormes figurines, et ce ne sont pas de petites figurines. Vraiment, là, c'est assez spectaculaire qu'on parle de celle-là ou qu'on parle de celle-là. Regardez-moi ça. Tu sais, quand tu prends, par exemple, ton propre... ta propre figurine à côté de celle du méchant, on voit vraiment qu'ils ont... ils sont allés pour un côté épique qui est assez grandiose. Je suis pas mal certain que ça doit être le méchant de... En tout cas, ça doit être un des boss qu'on va combattre. Donc, au niveau des figurines, tu sais, c'est sûr que si vous êtes des amateurs de Cool Mini or Not, là, vous le savez déjà, que c'est du beau... C'est de la belle qualité. C'est un beau succès. Et ça fonctionne très bien avec le jeu. Je trouve que ça a quand même une superbe présence, en général, sur le jeu. Ça, c'est, encore une fois, les côtés positifs. Puis l'autre aspect qui est très positif au niveau du matériel de ce jeu-là, c'est un jeu qui n'a pas tant de jetons que ça. Il y en a quand même pas mal. Mais tu sais, c'est pas celui... Moi, j'ai toujours dans ma tête Chronicle of Dronegore qui en a une quantité phénoménale. C'est pas tant... Il y en a pas tant que ça. Mais ce qui fait que c'est très cool dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de loot. Et moi, ce qui me fait... Ce qui me fait beaucoup penser Massive Darkness, parce que je vous l'ai pas dit, mais j'ai déjà joué trois parties en solo de Massive Darkness, mais avec deux héros. Et donc, enregistrant ceci, je connais un petit peu le fonctionnement du jeu. Et moi, je vous dirais que c'est une expérience qui ressemble énormément à Diablo, parce que c'est un jeu de loot. C'est un jeu où on va retourner souvent des cartes de trésors. Des cartes de trésors communs, rares, épiques. Il y a des items aussi pour les ennemis. Et ce deck de cartes-là, même si les cartes sont de qualité très, très bonne, c'est des belles grosses cartes de carton, là, puis on sent vraiment qu'il y a de la qualité. Il n'y a pas de petit fini de protection sur les cartes. Mais moi, ce qui me fascine beaucoup dans le jeu-là, c'est la quantité. Il y a quand même une très bonne quantité de différents types d'items dans ce deck-là. Et ça, je dois vous avouer que j'apprécie énormément ça. Et pour l'instant, parce que je ne suis pas là, comme je vous dis, pour faire une première impression du jeu, parce que je vais me garder ça pour une autre vidéo. Mais pour l'instant, évidemment, c'est ce que moi, j'apprécie énormément du jeu. c'est ce concept-là de tu te bats, tu gagnes des combats contre les ennemis, tu ramasses leur loot, tu vas dans des pièces, tu ramasses des trésors, tu personnalises ton personnage et chaque partie est quand même relativement différente. Donc, ça, c'est quand même très bien. Fait qu'au niveau du matériel, les cartes, c'est quand même bien. Comme je vous dis, il n'y a pas énormément de jetons, mais les jetons, ce qu'ils ont, c'est des jetons de bonne qualité. Mais c'est du Coman, c'est du Seamon et vous savez que depuis, je pense, la deuxième outure de Zombicide, ils ont ces fameux organisateurs de joueurs en plastique et ça, c'est littéralement magnifique. C'est sûr que si vous êtes des habitués, vous êtes habitués à ce style de fonctionnement-là. Moi, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas joué à un jeu de Seamon et je peux vous dire que ça, j'aime ça. Donc, on a ce qu'il faut pour tenir les XP, on a ce qu'il faut pour tenir les niveaux, on a tout ce qu'il faut pour bien organiser notre personnage avec ses armes, ses armures, une place pour mettre ses bottes, pour mettre un collier, pour mettre un chapeau sur la tête, etc., etc. C'est super bien organisé, ça fonctionne bien et surtout quand tu joues en solo, c'est encore plus important d'avoir cette belle organisation-là. Donc, vous comprenez qu'au niveau du matériel, ça va quand même relativement bien. Je vous dirais que pour le prix, c'est sûr que c'est un jeu qui est dispendieux. Il n'y a pas énormément de tuiles comme ça, mais ce sont des tuiles qui sont recto verso. Le côté artistique, moi, c'est le... Comment vous expliquer? Ce n'est pas tant que je n'aime pas le côté artistique. J'adore le côté artistique de toutes les cartes. Quand on voit par exemple un Ash One, on voit très bien la Ash One. L'iconographie, c'est très clair, ça fonctionne très bien. C'est plus le côté... Je trouve que ça manque de personnalité. Je trouve que les tuiles manquent un petit peu de personnalité. C'est sûr que quand tu joues à Dronagore, Chronicle of Dronagore, puis que tu joues un scénario dans lequel tu es sur un bateau puis que tu regardes physiquement le plateau et c'est vraiment un bateau. C'est difficile à battre. Mais après ça, ce jeu-là finit par... Il faut comparer le matériel avec ce type de matériel-là qu'on a. C'est un jeu qui fonctionne avec des scénarios parce que là, je ne vous présente pas l'extension qui met une campagne. Mais ce jeu-là fonctionne avec un système de scénario. Et le scénario, il faut placer des tuiles comme ça. Et honnêtement, les tuiles sont... Je trouve ça très impersonnel. Premièrement, les pièces vont être délimitées par le scénario. Qu'est-ce qu'il y a dans les pièces? Ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a une petite histoire. À chaque fois qu'on va arriver à la fin, comme là, présentement, le scénario que je vous présente, c'est celui-ci qui s'appelle The Passage. On a une très petite histoire. Puis après ça, on nous explique comment fonctionne l'ensemble du... l'ensemble du... Voyons, l'ensemble du scénario en tant que tel. On n'a pas vraiment de backstory. On n'a pas de contexte par rapport à tout ça. Je trouve que ça manque un petit peu de personnalité à ce niveau-là. Mais je pense que le jeu, ce n'est pas là qu'il prend toute sa saveur. Autre élément aussi, je le sais, c'est de vous parler du livret d'instruction. Le livret d'instruction qui est quand même... C'est sûr que là, je l'ai lu. Je peux vous le dire, c'est un livret... C'est un jeu qui est simple. Et oh mon Dieu, merci beaucoup enfin, je peux jouer à un jeu qui a un aspect épique et qui est simple. Et je vous explique pourquoi je dis ça. Je suis en train de lire les instructions de Némésis. Némésis, que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, puis c'est une boîte qui appartient à mon ami Patrick Roson. Et on est supposé de jouer ensemble. Alors je me suis installé pour lire le livret du jeu. et c'est un livret avec trois colonnes. Et ce n'est pas que le jeu est compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup d'explications. Et là, celui-là, malgré l'épaisseur, c'est un livret qui a plein de choses. En fait, il y a les instructions qui sont bien présentées dans l'ensemble. Je commence à aimer beaucoup le concept de nous expliquer justement les basic concepts. Je commence à aimer ça quand un jeu m'explique les basic concepts, les concepts de base, puis après ça, m'expliquer la mise en place puis le jeu en tant que tel. Après ça, on nous explique comment fonctionnent les différents héros parce qu'un autre élément qui est très caractéristique de ce jeu-là, c'est que les six héros qu'on incarne ont six façons de fonctionner différentes. Et ça, je dois vous avouer que c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le jeu. Comme là, présentement dans la partie, ça va être le voleur, le rogue avec le magicien. Le magicien fonctionne avec un système de roulettes ici où j'ai placé parce que chacun des personnages va avoir son petit deck d'habilité spéciale. Et là, au début de la partie, je dois en choisir une. Alors, j'ai choisi le dark magic 1 qui permet de deal three wounds to any enemy in the dungeon. Alors, je le place ici et là, quand je vais faire mon sort en tant que tel avec le fameux mage, bien, en dessous de ça, je tourne ça ici. Donc, au prochain tour, je ne pourrai pas refaire la même sort. Il va falloir que je fasse ça et je peux payer une mana pour tourner autant de fois que je veux pour revenir justement à mon sort que je veux utiliser justement. Donc, ça, c'est la façon dont fonctionne le magicien. Pour ce qui est du voleur, le voleur, lui, va fonctionner avec son petit deck ici. Pas son deck, mais son sac. Et à l'intérieur de son sac, il va avoir des actions. Et on a trois actions dans chacun de nos tours. Alors, les trois actions, je vais piger justement trois jetons. Et ces trois jetons, ce sont donc les jetons d'action qu'il va utiliser. Quand c'est bleu, c'est pour des mouvements. Quand c'est rouge, c'est des combats. Quand c'est vert, c'est n'importe quelle action. Et là, si je décide de faire l'action de mouvement, donc avec ma première action, je dis OK, je fais mouvement. Alors, habituellement, j'ai deux points de mouvement, mais là, j'aurai trois points de mouvement. Si je fais une attaque, j'aurai deux relances que je vais pouvoir faire, mais je peux utiliser ce jeton-là pour faire encore un mouvement, mais je n'aurai pas le bonus qui est là. Alors, c'est la façon dont fonctionne le Rogue et son deck va nous permettre de rajouter toutes sortes de jetons différents dans son sac. On a aussi le... on a un paladin qui va utiliser... Bon, si je regarde ici, dans tout ce que j'ai, donc ça, c'est le Berserker qui va utiliser les dégâts qu'il va avoir pour activer des habiletés spéciales. On a le Shaman qui va utiliser les éléments, mais encore une fois, c'est très asymétrique. Ça, c'est le paladin, je me rappelle bien, qui va, dépendamment où est son jeton, faire des habiletés spéciales. Puis, il me manque le... nul autre que le... pas le Rogue, mais le... le Ranger. Le Ranger qui va utiliser un deck de cartes pour lancer des flèches. Puis ça, c'est un Push Your Luck où on va retourner des cartes puis il y a des flèches sur le dessus de chacune des cartes. Il ne faut pas dépasser 7. Si on réussit à avoir 7, c'est comme si on avait tiré un bullseye. Si on est en bas de 7, on est correct, mais c'est juste que c'est un tir normal. Et si on est au-dessus de 7, bien là, on a complètement raté notre coup. Et là, on va avoir des malus. Alors, c'est ça, ce côté-là, c'est vraiment très, 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 très bien réussi. Dans les seuls côtés négatifs que je vois, je vais vous le dire tout de suite, le seul gros côté négatif que je vois, c'est pourquoi on peut avoir fait deux livrets parce que les scénarios sont inclus avec le livret d'instructions. Et bon, ce n'est pas si grave que ça, mais l'aide de jeu, il est ici à l'arrière. On n'a pas d'autre aide de jeu. C'est quand même très bien expliqué ici. Mais souvent, je vais retourner dans ma quête pour pouvoir aller voir des informations. Et puis, si je n'ai pas justement ces informations-là, il faut tout le temps que je revienne. Alors, pourquoi ne pas avoir fait un livret pour les quêtes et un livret pour les règles? Ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas non plus à 100 %. L'autre élément négatif, c'est qu'on nous a donné une magnifique boîte, mais on n'a zéro réfléchi à comment organiser notre boîte avec tous les jetons. Ça, je ne comprendrai jamais ça. Ça rentre à peine. Il y a quand même un organisateur pour placer les cartes, pour placer les tuiles dans le fond. Mais après ça, c'est pas mal. Il faut que tu t'arranges pour que les jetons... c'est ça qu'ils ont laissé comme place ici pour mettre les jetons, mais les jetons ne rentrent pas tous là. Alors, encore une fois, je ne comprendrai jamais cette manie pour ce qui est des compagnies de faire un magnifique gros jeu comme ça, d'avoir une certaine vision de l'organisation de la boîte, ça serait toujours bien, mais ce ne sont que deux petits points très négatifs par rapport au jeu. Je ne veux pas nécessairement divulgacher tout de suite ou spoiler ma vision, mais je peux vous dire que je suis très, 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 très surpris par ce jeu-là. Je vais vous expliquer pourquoi je suis surpris par ce jeu-là. Premièrement, sa simplicité fait du bien. C'est un jeu où on a quand même plein, 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 plein de dés à lancer. On a plein de dés à lancer, mais ça reste simple parce que tout est inscrit sur les cartes. La règle de ligne de visée, c'est simple, c'est que c'est en ligne droite. Juste pour vous dire, si, mettons, lui est là et qu'il n'y avait pas ça ici, et qu'il y avait, mettons, une arc, un arc pour pouvoir tirer une flèche, étant donné qu'il le voit, il peut le faire. Ça, c'est les seuls jetons, ce sont des jetons de piliers qui vont justement briser la ligne de visée, mais c'est ça, la ligne de visée. C'est en ligne droite. That's it. Il n'y a pas de moi, je suis là, toi, tu es là, je te vois. Non, 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 c'est en ligne droite. Ça, j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça simple. Merci. Je ne veux pas dire que je n'aime pas les autres façons de faire des lignes de visée, mais sa simplicité, c'est vraiment la fun. Et savez-vous quoi aussi? Je n'ai pas encore essayé l'extension Heavenfall, mais c'est probablement le premier et seul Dungeon Crawl que je vais garder dans ma ludothèque pendant très longtemps parce que c'est un des Dungeon Crawl que je pourrais sortir une soirée, faire un scénario sans trop m'attarder à l'histoire. Malgré que là, j'essaie de faire les scénarios dans l'ordre. Oui, il y a une petite histoire qui se suit. Mais je sors ça avec des amis, j'explique ça, les règles vont me revenir très rapidement parce qu'il n'y a rien de compliqué. On joue une partie, on range et c'est fini. Pas de campagne, pas de choix à faire. C'est le fun d'avoir des campagnes, mais c'est aussi le fun d'avoir un jeu qui s'installe quand même relativement rapidement, il y a un petit peu mise en place à faire. Mais ça, c'est rafraîchissant. C'est très rafraîchissant. Alors, bravo à Simone. Évidemment, n'oubliez pas qu'avec tout ce que je vous dis, c'est un jeu qui m'a été gracieusement offert par Asmode que je remercie beaucoup. Mais ce que je vous dis là, c'est vraiment ce que je pense. J'en ai aussi beaucoup parlé dans mon podcast avec Martin Montreuil. C'est un jeu, je pense que, évidemment, dans la mesure que vous me connaissez dans ma folie des jeux de société, j'aurais probablement payé 131$. Mais ce qui m'aurait justement arrêté, c'est le fait que je ne connaissais pas le jeu. Mais là, maintenant que je connais le jeu, je peux vous dire que je pense que ça vaut 131$. C'est un petit peu dispendieux, mais il y a quand même de magnifiques figurines. Il n'y en a pas juste 15. Il y en a vraiment beaucoup des figurines. Je vous dirais que mon Stars of Akarios m'a coûté beaucoup plus cher que ça et j'ai beaucoup moins de figurines dans la boîte de base que dans celui-là. C'est quand même une belle réussite. C'est un beau jeu. J'espère que mon son va être correct. Je pense que oui, mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et j'espère que vous allez revenir pour voir ma partie que je vais faire de ce jeu-là qui s'appelle Massive Darkness 2 Hellscape. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram ainsi que mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire qui est Boutique Lapioche que vous rendez sur Internet au www.boutiquelapioche.com Alors, vous allez pouvoir trouver plein, plein de choses. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501